Ah! Alors voilà, la lumière est allumée. Il est déjà 8h05 peut-être, 8h06. On arrive tranquillement. Into the Walking Dead. Ça fait 3 en soir de suite que je sors après 8h. Puis, j'ai décidé de filmer. Ici, on a un véhicule. Ici, on est à une intersection assez particulière parce qu'il y a 5 directions. Il y a la rue, ici, Belvedere, qui est complètement vide. Il y a un autre véhicule qui passe là. Ici, c'est la rue Queen Victoria. Qui débouche. C'est une rue à deux voies. Le boulevard Portland, qui est un des boulevards les plus importants à Sherbrooke. Ici, c'est la continuité de la rue Victoria. Puis, ensuite, la rue de Montréal, que je peux vous montrer ici, qui est complètement déserte. C'est un one-way vers là-bas. C'est un one-way vers le sud. Fait que, attention, on a un autre véhicule qui s'en vient ici. On a deux véhicules. Habituellement, sur cette intersection-là, il y a énormément de trafic parce que, bon, la rue Belvedere amène directement au coin Belvedere King, qui est une autre intersection majeure de la ville de Sherbrooke. un. Ah, ici, c'est pas pire. On a trois véhicules. Est-ce qu'on a un taxi? Un taxi! Voilà! Ici, c'est un véhicule ordinaire et un autre véhicule ordinaire, mais qui a l'air d'être un véhicule de sécurité. Oh! On en a un autre qui s'en vient ici. Donc, j'ai décidé de m'installer dans... Ah! Ici, lui, il fait des manœuvres assez étranges. Il recule. Puis, j'ai décidé de sortir pour filmer parce qu'il n'y a pas d'être humain. Il n'y a personne qui est à pied. Donc, moi, je respecte la distanciation de deux mètres, même celle de vingt mètres, si ça peut rassurer les gens. Bon, le virus, le virus, il y a un timer dessus. Il y a un timer dessus. À partir de huit heures, là, il devient super dangereux. Ouais. Fait que, restez dans vos maisons, c'est joli quand même. En fait, quand je me promène sur ces rues-là, parce que je me promène beaucoup dans le quartier ici. J'aime... Je suis une personne qui aime marcher, tu sais. Puis, j'aime ça marcher le soir. Puis, en fait, dans mon adolescence, j'aimais beaucoup marcher les petites heures du matin. Tu sais, parce que je vivais à Montréal, surtout. Et puis, les petites heures du matin, c'était le fun parce que la ville de Montréal était complètement tranquille. Oh, il y a un être humain. Attention, il y a un être humain. Il y a un être humain qui sort après huit heures. Il n'a pas l'air à faire quelque chose de subversif. Il n'a pas l'air à être malade. En tout cas, il marche au loin, là, tu sais. Puis, c'est ça, sortir le matin, aux petites heures du matin. J'aimais ça parce que, justement, la ville était désertée. Les gens étaient dans leur sommeil. Puis, moi, je continuais à veiller, là, tu sais, par des nuits, des fois froides, des fois psychédéliques. Donc, voilà. Tu sais, c'est un peu la démonstration que je voulais faire, là, tu sais, de montrer qu'une des intersections, normalement, parmi les plus achalandées, c'est pas la plus achalandée, là. J'en ai discuté avec mon ami. Puis, il y a des intersections qui sont beaucoup plus achalandées. Mais, ça, excusez, là, je viens de faire un 180 degrés. J'espère que ça ne vous a pas donné le tournis. Mais, cette intersection-ci, c'est aussi une des intersections où est-ce qu'il y a le plus d'accidents qui se passent. Parce que les gens arrivent en sens contraire, des fois sur la rue Montréal, parce que c'est un sens unique. Puis, la façon dont c'est disposé, bien, on va regarder correctement. Bon, quand on regarde ici, là, il y a un passage. On ne voit pas très bien, mais, tu vois, lui, il aurait pu se tromber de chemin puis rentrer en sens inverse juste ici, là, tu sais, puis maintenant, il connaît son chemin. Lui, il n'est pas pire, tu sais. Mais, c'est une des... Ah, regarde-lui, il y a des... Il y a des lights. Il y a des lumières roses. Ah, bien, c'est un gars de la ville de Sherbrooke. Oui. Ah, il va peut-être caler les coffres sur moi. Mais, peut-être pas aussi. Peut-être qu'il fait juste sa job, tu sais. Travaille de nuit. Fait que... Monsieur? Allô? Est-ce que vous travaillez de nuit? Vous travaillez de nuit? Ou tu travailles toujours? Toute la journée? C'est bon, ça. Vous êtes content de pouvoir travailler? Donc, le couvre-feu, là, ça ne vous intéresse pas, ça. Excellent. Merci. Bonne soirée. Alors, ici, on vient d'avoir le témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il dit, moi, je travaille toujours, tu sais. Donc, voilà, tu sais, c'est... C'est ça que ça a l'air, tu sais, cette intersection-ci. Dans une heure, par exemple, si je venais filmer, vers 9h, 10h, ça serait le désert total, tu sais, vraiment, là, Walking Dead, le scénario Walking Dead. Donc, c'est ça que ça fait, l'idée du couvre-feu. Puis, il y a des gens qui le respectent de façon aveuglément, et puis, en fait, de façon aveugle, pas... Il le respecte aveuglément, de façon aveugle, comme un pléonasme. Donc, voilà. Je vais terminer ma vidéo ici, parce qu'il n'y a aucun intérêt, en fait. Le seul intérêt, c'est de pouvoir se balader dans une ville qui est déserte et calme. Puis, c'est une ville, déjà, qui était déjà déserte et calme, mais là, c'est rendu outrageant à quel point c'est désert et calme. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif. C'était une autre capsule de crédibilité. On a un autre ami ici qui passe, là. Bonsoir! Je suis dehors. Il est passé 8 heures. Tu vois, il a eu peur, je pense. Il a eu peur que je lui donne la COVID. OK?